Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons tester le UMI Super et nous allons voir si ce téléphone mérite un tel nom d'ailleurs. Ce téléphone arrive dans une espèce de boîte à gâteau métallique qui une fois passée par votre livreur préféré sera d'ailleurs du plus bel effet. Alors quand vous avez ouvert la boîte vous pouvez ensuite trouver les accessoires qui comme d'habitude peuvent oui ou non fonctionner, ça c'est le grand mystère. Et bien sûr ensuite vous avez le téléphone que j'ai choisi de vous présenter en version dorée. Alors cette version or a comme des jolis reflets roses, alors je sais pas si ça se verra à la caméra mais faites-moi confiance, c'est assez discret, c'est pas non plus du genre à flasher dans tous les sens mais je trouve ça particulièrement joli. En tout cas je trouve le téléphone beau, en tout cas à mon goût, ça dépend des gens. Et ensuite ce que je peux dire aussi, ce que je peux relever c'est que le métal semble être vraiment du métal et être vraiment intégré à la structure du téléphone. Alors que d'habitude, enfin d'habitude c'est pas non plus tous les téléphones mais en tout cas pas mal que j'ai pu voir, surtout dans ces prix là bizarrement, pas les moins chers mais les plus chers, avait du métal mais collé autour à l'arrache donc ça c'était un petit peu ridicule, mais là non non, a priori c'est bon. Alors il est pas trop lourd, il n'est pas trop gros non plus, bon a priori c'est plutôt équilibré sur ce point. Pour ce qui est du système d'exploitation, il s'agit d'Android 6.0 mais une version maltraitée de celui-ci on va dire. Alors ce n'est pas non plus horrible, mais certaines fonctions sont mal rangées, certaines modifications ne sont pas pertinentes et le réglage automatique de la luminosité n'est vraiment pas du tout au point. En réalité, comment dire, c'est toujours trop sombre ou toujours trop clair et vous serez toujours en train de réajuster ça manuellement donc autant le désactiver. Et c'est vraiment dommage parce qu'on est arrivé à une époque où ça a tendance à fonctionner très bien sur tous les autres téléphones que j'ai pu utiliser depuis très 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 longtemps. Bon à la fin il en reste que ça reste quand même qu'une version classique d'Android, ce n'est pas non plus une grosse surcouche ou un truc du genre. Je n'ai pas vu d'incompatibilité bizarre à signaler d'ailleurs. Par contre au niveau des bugs, il y a un bug qui est assez récurrent sur les téléphones, surtout les téléphones faits pour le marché chinois exclusivement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, certaines applications comme K9 Mail ne peuvent pas synchroniser automatiquement les mails en arrière-plan ou autre truc que les mails, ça peut être juste les notifications, peu importe s'il s'agit d'une application mail. Bon, toutes les autres ont l'air de fonctionner même si je n'y mettrais pas ma main à couper et il n'y a pas moyen de pouvoir outrepasser ce problème comme on pouvait faire par exemple avec l'Xiaomi, on pouvait loquer une application en arrière-plan comme ça elle arrive quand même à relever les emails malgré que ce ne soit pas forcément non plus aussi optimal que sur un Android classique. Alors je ne comprends pas du tout pourquoi il y a ce problème et j'espère qu'une mise à jour le réglera. Bon, après c'est un peu un vœu pieux parce qu'habituellement sur ces produits-là, il n'y a pas vraiment de mise à jour. Alors passons maintenant aux détails hardware. Le téléphone vient avec le nouveau médiathèque Helio P10 qui est aussi appelé MT6755 d'ailleurs si vous voulez. C'est un très bon SOC. Alors SOC ça veut dire System of Chip, c'est ce qui regroupe le processeur, c'est-à-dire le CPU, le GPU, c'est-à-dire le processeur classique, le processeur graphique, ainsi que le contrôleur mémoire, enfin presque tout le téléphone est dans une seule et unique puce. et donc le SOC, ce que je vous ai dit juste avant, le MT6755, fonctionne très très bien. Alors difficile à dire si c'est logiciel ou si c'est matériel, le seul truc bizarre que j'ai pu voir avec ce SOC, c'est que la sortie de mise en veille dure assez longtemps. Je sais pas, enfin pas toujours, mais des fois on appuie sur le bouton pour sortir de veille et on reste sur un écran noir pendant une bonne grosse seconde, voire deux, et ensuite, enfin, ça finit par se déverrouiller. Étrange. Alors côté CPU, ce SOC propose des performances multi-cœurs qui sont vraiment excellentes, même si c'est vraiment pas le point à privilégier. Pour information, il faut plutôt privilégier les performances monocœurs et les performances monocœurs sont au niveau plus ou moins d'un Snapdragon 800-801, un petit peu entre les deux en fait, à savoir que le 800 et le 801 sont de toute façon très proches l'un de l'autre. Je sais que certains ne sont pas d'accord, mais bon, j'ai envie de dire, à l'utilisation, c'est vraiment littéralement le même processeur, c'est vraiment se battre pour presque rien que de dire qu'ils sont différents sur ce point-là. Donc bref, ce qui est exemplaire d'ailleurs, c'est des performances qui sont très bonnes, les performances en monocœur d'un Snapdragon 800. Donc bref, pour un téléphone à 200€, c'est tout à fait correct, mais pas exceptionnel non plus, on trouve d'autres téléphones avec ce genre de capacité dans des prix de ce genre. Alors, côté GPU, c'est-à-dire côté graphique, c'est-à-dire côté jeu, alors nous sommes à la peine au-dessus d'un Snapdragon 615, ce qui là par contre n'est vraiment pas terrible, c'est assez décebant d'ailleurs, franchement je m'attendais à beaucoup plus de ce nouveau processeur de chez Mediatek, étant donné qu'on l'attendait depuis un petit moment. Franchement, le Snapdragon 801 que je vous ai donc évoqué juste avant, le bat allègrement, et le Snapdragon 801, on peut le retrouver notamment dans des téléphones comme le ZUG Z1, ou le ZUG Z1, je sais pas du tout comment on est censé prononcer ça, donc un téléphone de chez Lenovo, un peu d'informations, qui a un Snapdragon 801 et des caractéristiques, on va dire, qui dans la pratique sont relativement similaires, et fonctionnent très très bien, enfin bon, voilà. Donc, pour ce qui est du reste, le tactile est précis, mais franchement, on a vu mieux, l'écran est particulièrement difficile à voir en plein soleil, pire que les autres téléphones en général, parce qu'on a tendance à dire que tous les téléphones sont durs à voir en plein soleil, mais non, là vraiment, on est dans un niveau exceptionnel, on n'est pas non plus au niveau de je sais plus quel téléphone que j'ai testé il y a pas si longtemps, on voyait genre rien du tout, euh... Ah oui, c'était un... Oui d'ailleurs, c'était un téléphone que j'avais testé très rapidement, c'était dans les 5 téléphones que je vous ai pas testé justement, le LIGU, je sais plus quoi, le Elite 1 ou un truc comme ça, qui lui avait un écran qui était juste impossible à regarder, ensuite il y a les 50 gigaoctets de data 4G de chez Free, que vous pouvez complètement oublier, parce que ce téléphone n'est pas référencé dans la base de données des téléphones 4G, donc il se fait passer pour un 3G, on va dire, involontairement, et donc Free n'active pas les 50 gigaoctets de data, c'est un petit peu bête, et ça c'est un truc que l'on voit très souvent avec les téléphones d'importation, enfin les téléphones no-name en tout cas, parce qu'on peut prendre un téléphone d'importation de bonne marque, habituellement, pas tout le temps, mais habituellement il est reconnu comme il faut, alors pour ce qui est des bons points, on peut citer l'excellente réception 4G, Wi-Fi et GPS, pour l'autonomie, on peut dire que franchement, 9 heures d'autonomie écran allumé, c'est très très bon, c'est similaire au ZUX Z1 d'ailleurs, pour revenir encore à ce téléphone, c'est assez impressionnant de faire ce parallèle, et d'ailleurs ce parallèle est assez pertinent, étant donné que ce téléphone est disponible pratiquement au même prix, c'est-à-dire environ 200€, dans la tranche des 200€. Alors pour continuer à comparer les autonomies, le Motorola Moto X de seconde génération, en tout cas quand il fonctionne sous Android 6.0, a droit à 6 heures d'autonomie écran allumé dans les mêmes circonstances, et le Asus Zenfone Max a dans les 15 heures d'autonomie, ce qui est absolument excellent. Donc voilà, vous pouvez le situer, 9 heures d'autonomie franchement c'est très bon. Maintenant que nous avons fait tous les points qui sont pas forcément mauvais, ou les points qui sont plutôt bons, nous pouvons parler de la honte qu'il y a dans ce téléphone, c'est la caméra. Alors c'est vraiment n'importe quoi d'avoir une caméra qui, surtout, surtout que habituellement, comme une grande partie des no-names, les constructeurs ne manquent pas d'éloge quand il s'agit de parler des composants qu'ils ont choisis, mais très souvent aussi, ils mentent énormément. Et bon, là j'ai envie de dire que, si c'est pas du mensonge, je sais pas du tout ce qu'ils ont chopé comme caméra chez Panasonic, mais c'est même pas qualité webcam, quoi, c'est très 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 mauvais. Ils nous citent un capteur Panasonic, donc, qui est censé être très très bon, même dans des circonstances relativement absurdes, comme par exemple la basse luminosité, genre de truc que pratiquement aucun téléphone fait bien, et bien rien du tout, que dalle. Cette caméra n'est pas capable du tout de bonne prouesse en basse luminosité, mais alors juste rien, c'est très 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 mauvais. J'ai alors fait, par exemple, une photo que vous pouvez voir ici avec un Xiaomi Mi 3 et avec, donc, le UMI Super, et vous pouvez voir que, malgré le fait que le Xiaomi Mi 3 est un téléphone qui est sorti il y a deux ans et demi, ce qui est quand même beaucoup, et qu'il n'avait pas forcément un capteur photo qui était majesteux, quoi, il était bien, c'est tout, et bien, vous pouvez quand même voir qu'il y a une énorme différence de qualité. D'un côté, on a un truc qui est super flou, délavé, bruité, enfin, en définitive, c'est extrêmement laid, et de l'autre, on a une photo qui est tout à fait passable, quelque chose d'équivalent à ce que l'on pourrait avoir avec un LG G2, par exemple, ou avec un Galaxy S4. Enfin, bon, voilà, on a quelque chose de tout à fait correct. De l'autre côté, on a quelque chose qui, sincèrement, on a l'impression que c'est juste un transfert, un transfert tissu, un transfert t-shirt bas de gamme sur une vieille nappe toute usée, enfin, bon, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose de moche, quoi. Et maintenant, dans le noir complet, alors là, franchement, n'importe quoi. Je m'attendais à voir, ne serait-ce qu'un petit peu les formes de ce que l'on voit dans le noir, comme, par exemple, j'avais pu voir avec le Zenfone, il y a quelque temps, un autre téléphone au même prix qui est sorti il y a un an aussi, et non, d'un côté, on a le Zenfone qui peut afficher quelque chose où, si on regarde bien, on peut distinguer des quelques détails dans le noir, l'autre, c'est juste, avec le UMI Super, un truc noir complet, quoi. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucune nuance, rien du tout. C'est noir, noir. Donc, bon, bah, non, le capteur n'arrive pas du tout à capter les petits détails ou des trucs comme ça dans le noir mieux qu'un autre. Donc, bon, c'est un petit peu bête. Et franchement, on peut leur dire à UMI que les petits mensonges, c'est pas bien du tout. Alors, pour conclure, sur ce téléphone, nous avons un hardware qui est relativement compétent. Malgré tout, il faut juste pas du tout compter sur l'appareil photo. Ensuite, nous avons un design qui semble robuste, même si c'est du no-name. Alors, c'est difficile à dire si c'est réellement le cas ou si c'est juste une bonne première impression, comme très souvent avec ce genre de matériel. J'ai eu des mauvaises surprises à répétition, donc je tiens vraiment à préciser ce genre de choses parce que ça risque de vous arriver vous aussi. Ensuite, le problème, c'est que pour le même prix, les alternatives qui sont bien meilleures sont Légion. Il y en a des tonnes. Il y a les Motorola et tout ça. Comme je le disais, le Motorola Moto X seconde génération, certes, il a une moins bonne autonomie, mais de l'autre côté, il a un écran AMOLED, ce qui est très bien. Il y a le ZUX Z1, il y a des téléphones de chez Xiaomi ou Xiaomi, si vous préférez le prononcer comme ça, dans tous les sens. Il y en a partout, partout, partout. Bref, bref, vous avez plein de téléphones qui, même s'ils n'ont pas forcément autant de mémoire vive, parce que d'un côté, il y a un téléphone avec 4 gigaoctets de mémoire vive, et par exemple, si vous prenez le ZUX Z1, vous n'en avez que trois, ou si vous prenez le Motorola, il n'y en a que deux. Mais très franchement, à l'usage, ça ne se voit pas du tout cette différence. Au contraire, j'ai même envie de dire que, sans aucun problème, le ZUX Z1 ou le Motorola Moto X seconde génération sont beaucoup plus réactifs à l'usage, sont beaucoup plus fluides à l'usage. Donc, c'est assez spécial, en fait. Pour vous recommander ça, ce serait un petit peu difficile, en fait, pour moi, si vous voulez un petit peu le fond de ma pensée. Parce que oui, un téléphone avec un processeur 32 bits au lieu de 64 bits, ça ne change absolument rien. Et un téléphone avec moins de RAM, si cette RAM n'est pas forcément nécessaire, par exemple, quand on a 4 Go de RAM, ce n'est pas du tout nécessaire, que ce soit à notre époque ou même pour plus tard. 3 Go de RAM, c'est pas mal. Et si vous avez une RAM qui est bien optimisée, comme celle du Motorola Moto X, 2 Go de RAM, on ne voit pas forcément la limite très souvent. Donc ça, ce n'est pas forcément un point qu'il faut vraiment prendre en considération. Et aussi, le Snapdragon 801 ou le Snapdragon 800, c'est un processeur qui, certes, commence à se faire vieux, mais il n'a pas vraiment beaucoup... Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'améliorations, en fait, en termes de performance depuis ce processeur-là. En réalité, vous pouvez prendre... Ben oui, en fait, les Snapdragon 810 ont tendance à fonctionner moins bien parce qu'ils ont des petits problèmes de bridage à la chauffe ou ce genre de trucs. Et le Snapdragon 820 qui vient juste de sortir est certes mieux, mais c'est un processeur qui est encore distribué au compte-gouttes et sur des téléphones qui, eux, par contre, coûtent beaucoup plus cher. Tandis que le Snapdragon 820, vous pouvez le trouver sur une myriade de téléphones, comme je le répète, que ce soit neuf ou d'occasion et juste pour moins cher ou pour le même prix. Donc, ne vous y trompez pas, il vaut mieux partir là-dessus. Donc, c'est dommage, mais ce téléphone n'aura pas de passe venant de moi. C'est vraiment pas un téléphone que je vous recommande parce qu'il y a beaucoup mieux. Malgré tout, c'est vraiment pas du tout un mauvais téléphone. J'ai pu utiliser bien pire. Bon, la caméra, par contre, est vraiment mauvaise. Mais si vous enlevez la caméra, très franchement, tout le reste du téléphone est tout à fait utilisable et même plus que ça. Donc, voilà. C'est juste dommage qu'il soit à ce prix-là. S'il était vendu pour beaucoup moins cher, ça pourrait être un téléphone tout à fait honnête, même beaucoup plus. Genre, par exemple, s'il était vendu à 150 euros, 140 euros, un truc comme ça, là, franchement, ça serait un téléphone intéressant même si ça serait un peu des économies de bout de ficelle parce que pour un Snapdragon 801, vous n'avez pas forcément besoin non plus de débourser plus, beaucoup plus. Et vous aurez un téléphone avec des performances qui, comme je l'ai dit encore une fois, au niveau du GPU, sont meilleures et au niveau de l'appareil photo, ce sera sans commune mesure parce que je n'ai pour l'instant jamais vu un Snapdragon 800, 801 avec un appareil photo aussi mauvais que ça. En fait, sur ce genre de tranche de prix, je n'avais jamais vu un téléphone avec un appareil photo aussi mauvais. Donc, bref, c'est sur cette note-là que je vais vous laisser et je vous dis salut à tous et à la prochaine ! et à la prochaine !